L'exception, il ne s'agit pas de nouveaux complots, il s'agit de la continuation du même et seul complot. L'exception, celui-là qui s'inscrit dans la contradiction est devenu fondamentale entre les options socialistes faites par le peuple de Guinée et les prétentions illégales de certaines puissances qui voudraient encore maintenir la Guinée malgré sa volonté dans un carcan d'exploitation favorable à leurs intérêts particuliers. Et la dernière fois, nous savons qu'il y avait notamment l'Allemagne fédérale, le Portugal, la France, deux pays africains, pour ne pas les citer, aidés par la cinquième colonne impérialiste organisée en Guinée, qui était à la base de l'agression du 20 novembre. Les mêmes forces coalisées contre l'indépendance guinéenne n'ont pas tiré les leçons de leur forfaiture et continuent encore le long de nos frontières des préparatifs. Ainsi, les complots que nous avons connus ont été fomentés grâce à l'appui des puissances impérialistes, mais avec la complicité des nôtres. C'est ce qui me fait souvent dire, et tel que dans le discours du 1er mai dernier, que les véritables ennemis de l'Afrique sont des africains inconscients. Car si tous les africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité, de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin, à savoir dominer le continent africain. La thèse du leader ivoirien, selon laquelle le refus d'engager le dialogue avec l'Afrique du Sud, entraînera fatalement un conflit sur le continent. Pour notre part, le dialogue dont il s'agit signifierait trahison des intérêts supérieurs de l'Afrique. Nous ne sommes pas prêts, nous Guiniens, et je dirais plus, nous Africains, sincères, authentiques, nous ne sommes pas prêts à accepter un dialogue quelconque avec ceux qui exploitent, oppriment, odieusement nos frères, et qui ont la prétention de s'ériger au-dessus des populations propriétaires naturelles du sol, que par la force des baïonnettes, par la ruse, ils sont arrivés à accaparer.